La parole est pour Pierre Ouzoulias, pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, plusieurs milliers de candidats qui avaient reçu une réponse favorable de parcours suplechoir se sont réveillés le matin avec un avis négatif. Madame la Ministre, vous expliquez ce dysfonctionnement qui toucherait 7% des candidats par un problème d'informatique. Pourtant, dans un premier temps, vos services ont incité et autorisé par écrit les établissements à pratiquer un taux de sur-réservation jusqu'à 50%. Dans un second temps, vous les avez autorisés à dépasser ce taux. Alors pourquoi cette panique ? Et surtout, pourquoi reporter sur les établissements la responsabilité d'un revirement qui est la conséquence de vos décisions politiques que vous n'assumez pas ? En janvier, le Défenseur des droits vous avait demandé de rendre public les critères de sélection des établissements et de réformer Parcoursup pour mettre fin aux discriminations subies par les lycéens des filières technologiques et professionnelles. Nous attendons toujours vos réponses à ces questions essentielles. Madame la Ministre. Pour vous répondre, la parole est à la Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et d'Innovation. Madame Frédérique Vidal, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Ouzulias. Merci de votre question qui va me permettre de préciser les choses. Je n'ai jamais parlé d'un problème informatique. J'ai simplement indiqué que 2% des formations s'étaient trompées lorsqu'elles avaient de façon manuelle saisi le nombre de candidats sur la liste d'appels. C'est une erreur humaine, c'est une erreur factuelle, c'est une erreur qui évidemment est extrêmement regrettable. Et c'est pourquoi j'ai aussi demandé à l'inspection générale de regarder les raisons précises qui expliquent ces erreurs de façon à ce qu'elles ne puissent pas se reproduire. L'autre sujet auquel vous faites référence est un sujet qui est totalement différent. Rappelez-vous, l'été dernier, un certain nombre d'entre vous sur ces bancs, comme à l'Assemblée nationale, indiquaient la crainte qu'avaient un certain nombre d'établissements et notamment les classes préparatoires de ne pas remplir leur formation à cause de la mise en place de Parcoursup. C'est pourquoi, en accord avec ces établissements, nous leur avons proposé de pouvoir avoir ce taux d'appel légèrement supérieur. Mais là, nous parlons de toute autre chose, monsieur Ouzoulias, puisqu'il s'agit en réalité de formations qui avaient 30 places disponibles et qui ont appelé 600 candidats. Il s'agisse donc bien malheureusement d'une erreur humaine et d'une erreur matérielle. Le service qui permet de surveiller le fonctionnement de la plateforme a immédiatement relevé ces anomalies. Et les établissements eux-mêmes ont appelé le ministère en nous disant nous avons fait des erreurs et nous allons les corriger. Ma responsabilité, c'était de faire en sorte que ces erreurs qui affectaient 2% des formations n'impactent pas les 900 000 candidats. Et donc, la procédure a pu poursuivre son cours normalement avec quelques heures de retard, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui 72% des lycéens qui ont d'ores et déjà une proposition d'affectation pour la rentrée universitaire. Je vous remercie. Monsieur Ouzoulias. Madame la ministre, je doute sincèrement que les candidats, les parents, soient rassurés par la clarté de vos explications, pour le moins. En ce qui nous concerne, nous continuerons à dénoncer la violence de ce dispositif qui, l'an passé, a éloigné de l'enseignement supérieur plus de 180 000 lycéens. Nous continuerons de défendre un enseignement supérieur accessible à tous les bacheliers, sans discrimination. Le bug de Parcoursup n'est pas informatique, madame la ministre. Le bug de Parcoursup, il est social. Merci. 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 Merci.